Bonjour, bonjour, Hélène Schmitt qui va vous parler de gestion de l'énergie et cette fois-ci de design humain. La gestion de l'énergie c'est mon dada, j'aime beaucoup en parler, surtout que comme je l'expliquais dans une vidéo précédente, ça a été l'un des thèmes majeurs de mon année 2022, encore à ce jour. J'ai beau être sur ce sujet depuis la version 0 d'Exploring Happy qui date de fin décembre 2015, début janvier 2016, on en est toujours à revenir à cette base. Et le design humain nous amène un éclairage très intéressant, alors c'est parti. En design humain, il peut y avoir des thématiques qui portent à confusion en termes de type énergétique et type non énergétique. On a les générateurs et générateurs-manifesteurs et les manifesteurs qui sont considérés comme des types énergétiques et on a les projecteurs et réflecteurs considérés comme des types non énergétiques. Une objection qu'on entend régulièrement c'est « Mais je ne comprends pas, les projecteurs peuvent avoir des moteurs définis et d'ailleurs on appelle ça des projecteurs énergétiques et pourtant ce n'est pas un type énergétique. » Alors oui, je comprends l'objection et il s'agit, et je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, dans cette vidéo-là, de comprendre plutôt que le générateur, lui, il a l'énergie de faire à travers le sacral qui est un moteur à part des trois autres. Il y a quatre centres moteurs au total en design humain. Donc le sacral à lui tout seul fait que c'est un type énergétique, point, fin de la discussion. Et pour le manifesteur, il va y avoir cette notion d'avoir un moteur ou plusieurs relié à la gorge qu'est l'organe de passage à l'action par la parole ou par les actes. Donc en soi, il s'agit de la capacité à faire bouger l'énergie, soit par le fait de faire, de construire, d'être dans les constructeurs de notre société ou dans le fait de mettre l'énergie en mouvement en impactant autrui par sa parole ou par sa mise en mouvement, son initiation. Donc, ça, j'espère que ça vous donne plus de clarté. Maintenant, on revient à cette notion de comprendre l'énergie avec les différents centres moteurs. Donc, juste pour compléter, les réflecteurs, ce n'est pas le cas, il n'y a aucune définition. Mais les projecteurs qui ont des moteurs définis vont plutôt avoir intérêt à comprendre justement finement en quoi consiste l'énergie de la racine, du plexus solaire et de l'ego pour justement ne pas utiliser à tort ces énergies et se prendre pour des générateurs. Et c'est tout ça l'enjeu. Tout le challenge d'un projecteur dit énergétique, donc qu'à un des trois, deux ou des trois centres définis, mais rien de relié à la gorge et surtout pas de sacral, c'est de comprendre ces énergies et de les utiliser à bon escient. Chacune de ces énergies va avoir une pulsation particulière. On va avoir deux énergies particulièrement pulsatiles qui sont la racine, qui est par ailleurs un centre de pression, et ça c'est le trip à comprendre en complément, puisque la cocotte minute, elle se remplit. Et il faut l'évacuer, identifier vraiment cette pression qui est par ailleurs dans ce moteur de la racine qu'est l'adrénaline, cocktail Molotov, si on ne libère pas correctement la dite pression et la dite adrénaline. Comprendre les différents moyens de le faire, ce sera capital. Mais c'est surtout une énergie pulsatile. Vous n'êtes pas fait pour fonctionner constamment sous adrénaline et il y a Joe le cortisol qui se promène aussi dans la racine, même si on peut argumenter que le cortisol va également être créé par ce qui se passe dans la sphère mentale, avec la tête et une partie des portes de l'agenat. Mais je m'égare, en même temps tout est lié quand même. Donc comprendre la racine, c'est que c'est on, off. C'est vraiment, dans la métaphore d'un moteur, ça va être l'injecteur qui envoie l'impulsion. Ce n'est absolument pas quelque chose à surfer constamment. On n'est pas fait pour être et fonctionner sous pression à longueur de temps. Ensuite, on va avoir le plexus solaire, le centre des émotions. Moteur extrêmement puissant, les émotions. C'est d'ailleurs pour, par exemple, un générateur émotionnel, c'est hyper compliqué pour certains, pas pour tous, mais pour la majorité, de se connecter à leur sacral, parce que le sacral a beau être le plus puissant de tous les moteurs du fait de son endurance, face à l'ampleur de la vague émotionnelle d'un plexus solaire défini, tout d'un coup, c'est beaucoup plus difficile de l'écouter. Je parle en connaissance de cause, je suis projecteur splénique, mais je suis sous l'influence d'un très long transit via la porte 36 Neptune qui active mon plexus solaire via ce transit pour deux ans. Je commence juste à m'habituer, avoir le plexus défini, avoir des vagues émotionnelles, en plus du fait de cette porte 36, c'est pas de tout repos. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut occulter ma connexion à l'intuition de mon spleen qui, par ailleurs, reste mon autorité, même s'il y a tout le bruit du plexus solaire qui prend beaucoup de place. Pour ces gens-là, bien entendu, il y a toute la notion de clarté émotionnelle qui arrive, mais revenons à comment est ce moteur. Ce moteur est un moteur créateur. Donc, utiliser l'énergie d'un plexus solaire défini, comprendre comment l'utiliser, comprendre comment la canaliser à travers la créativité diverse et variée, qu'elle soit artistique, verbale, écrite. Il y a plein de manières d'être créatif avec son plexus selon les différentes portes. On ne va pas rentrer dans le détail. Ça va être capital parce que le plexus solaire implique aucune vérité dans le moment et attend donc autant naviguer ces moments émotionnels moment par moment et les alchimiser dans quelque chose profondément créateur qu'on pourra partager au monde et qui sera une vitrine sur un état émotionnel donné qui n'avait pas vocation à être pérenne. Enfin, l'ego, qui s'appelle également le cœur. Donc, c'est le centre de la volonté et de l'estime de soi. 70% de la population, ou proche, on va dire 68, a ce centre non défini. Donc, ça fait un paquet de gens qui n'ont pas accès à ce moteur. Les gens qui ont ce moteur défini, eux, vont avoir grand intérêt à comprendre également que lui aussi, il a une forme de pulsation différente de la racine mais quand même un peu similaire en ce sens où c'est j'ai de la volonté et je me repose. Je travaille et je joue. Il y a cette alternance de moments où on mobilise de manière juste sa volonté via la stratégie et l'autorité des formations de projecteur qui va être juste et surtout utiliser cette volonté via un vrai « je veux, j'ai envie » et pas via un « il faut, je dois ». complètement différent. Donc, comprendre ce moteur de la volonté à travers la connexion à ses envies profondes, ça va être la clé. Et c'est absolument pas, ici encore, un centre à utiliser pour substituer un sacral non défini pour les types non sacros. Donc, en aucun cas, c'est sain pour vous et encore moins pour les gens qui vous entourent de buzzer sur votre force de volonté et de la glorifier du matin jusqu'au soir, jour après jour. Ça craint de faire ça et ça va non seulement vous attirer des inimitiés de votre entourage quand on aura marre de subir votre volonté. Souvenez-vous, vous êtes un petit pourcentage de la population donc vous pouvez vraiment dominer l'ésoté avec votre volonté. Mais surtout, pour vous, ce ne sera pas bon et ça va vous faire perdre de vue parce qu'il y a fort à parier que vous utilisiez votre cadeau incroyable qu'est cette force de volonté à tort et à travers et de nourrir les « il faut, je dois ». Donc, il s'agit, un, de l'utiliser avec parcimonie et conscience et deux, justement, pour continuer sur la conscience, de l'utiliser pour les choses pour lesquelles elle est censée être utilisée. Alors, il y a beaucoup plus à dire mais voilà, je vous donne d'ores et déjà ces éléments-là. Pour conclure, donc c'est une vidéo, je vous engueule, vous l'avez vu. Je suis passionnée quand je parle du design humain, des moteurs, de la gestion de l'énergie. Donc là, il y a un peu de tout qui se rend compte, on est très content. C'est une vigilance et une conscience à cultiver. Il y a bien sûr beaucoup plus à dire sur ces centres-là. Il y a vraiment des trésors de compréhension et je continue à me former, à écouter des enseignements divers de rats, de déterrer des pépites par-ci, par-là pour comprendre de mieux en mieux ce qu'il en est. Et je continue à avoir un chemin autant passionné que humble parce que je sais que j'en ai encore autant à découvrir que ce que j'ai déjà découvert. La gestion de l'énergie, c'est avant tout de prendre conscience de l'énergie à laquelle on a accès ou pas et de se foutre la paix. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'est pas sacralement défini qu'on est un ballon de baudruche dégonflé qui n'a jamais accès à l'énergie. On n'y a juste pas accès de manière fiable et constante. Et il s'agit de l'honorer, de faire avec, de développer de la sagesse sur cette énergie à laquelle on n'a pas accès et d'arrêter d'essayer d'être quelque chose qu'on n'est pas. Inversement, quand on a accès à cette énergie, il s'agit de développer constamment une conscience, un monitoring et une sagesse aussi sur cette énergie qui nous constitue. On ne devient pas sage sur les différentes formes de volonté, on devient sage sur comment utiliser correctement cette énergie qui est construite en nous et de ne pas se tirer de monstrueuses balles dans le pied encore et encore et encore parce qu'on la sollicite à tort et à travers. Point de vigilance accru pour les types non sacros, donc manifesteurs, projecteurs, réflecteurs. Vérifiez au quotidien que vous ne tapez pas dans un ou plusieurs de vos moteurs pour compenser le fait que vous n'ayez pas le sacral défini. Le sacral est un moteur très à part de tous les autres. C'est pour ça qu'il définit un type à part entière à lui tout seul, les générateurs. Laissez les générateurs apprendre à enfin être générateurs, à gérer leur énergie sacrale correctement, à utiliser ici encore cette énergie sacrale de manière juste à travers ce pour quoi leur autorité leur dit oui. Comprenez aussi pour finir, cher générateur, que vous êtes vraiment à part, vous êtes certes la majorité de la population et nous on n'est pas fait pour fonctionner comme vous. Point, fin de la discussion. Et plus vous prendrez conscience de cela, plus vous apprendrez à fonctionner correctement au monde, mais vous développerez aussi plus de conscience sur tiens, qu'est-ce que c'est d'être générateur ? Qu'est-ce que c'est d'avoir un sacral défini ? Qu'est-ce que c'est de conditionner 30% de la population avec quelque chose qui y est profondément en moi ? Donc j'ai plutôt intérêt à avoir un sacral sain parce que j'ai des responsabilités à l'égard des 30% de la population restant. Sinon, eux, ils vont amplifier mon sacral rempli de frustration et ça craint quand même un peu. C'est pour ça qu'ils voulaient éduquer les générateurs en priorité mais qu'après il a changé son fusil d'épaule. Les générateurs, s'ils étaient satisfaits, ils créeraient une vibration collective quand même vachement cool et non pas une vibration potentiellement majoritairement remplie de frustration. Et c'est le centre le plus fortement conditionné, même quand il est défini, parce que c'est une telle source d'énergie que les générateurs, ils veulent la libérer, que ce soit conscient ou inconscient, ils font ce qu'ils peuvent pour la libérer. Et s'ils s'y prennent à tort et à travers, c'est dommage non seulement pour eux, mais également pour le collectif. Allez, j'espère que la gestion de l'énergie sous l'angle du design humain vous aura éveillé des compréhensions. Si vous voulez en savoir plus sur le travail que je propose avec et sans le design humain, tout se passe dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Il y a un programme de groupe qui arrive bientôt, il y a incarnation, ma formation au design humain qui va avoir lieu pour sa deuxième édition de janvier à décembre 2023. Et c'est une joie. Et il y a bien entendu mon cours en in-design humain, mes services divers et variés. Je vous laisse aller découvrir tout cela si vous ne l'avez pas encore exploré. A bientôt !